Vous avez déjà tous entendu les mots insulinodépendant, pancréas ou DT1 pour diabète de type 1. Aujourd'hui, je vais essayer d'expliquer simplement ce que c'est le diabète. Ce sera un peu le diabète pour les nuls. On le sait tous, c'est compliqué d'expliquer simplement ce que c'est le diabète. Pour parler de diabète, nous avons ici une courbe montrant les valeurs extrêmes et la glycémie médiane. Ici, une parabole, puis une équation. Et puis, il faudrait faire ça tout le temps. Donc, je me suis dit que c'était bien une petite vidéo pour expliquer ce que c'est le diabète, à montrer aux potes, aux profs, à la famille, à qui vous voulez en fait. Le mot diabète, si on reprend l'étymologie, ça veut dire passer à travers. Ouais, je viens de dire le mot étymologie. Diabète, c'est surtout un mot fourre-tout pour parler de plein de diabètes différents qui ne se traitent pas de la même manière et qui n'ont pas la même implication au quotidien. Je ne vais pas faire un cours sur le diabète en général. Je vais seulement parler du type 1, celui qu'on a nous. Avant, ils appelaient ça le diabète juvénile, parce que ça n'arrivait qu'aux enfants ou aux adolescents. Ça se déclare souvent jeune, même si ça peut toucher tout le monde. En fait, le diabète du type 1, c'est une maladie auto-immune. Ça veut dire que c'est le système immunitaire qui s'attaque à une partie de notre corps. Alors que son job, c'est de s'attaquer aux virus, aux bactéries, aux infections. Et non, c'est pas parce que j'ai mangé trop de sucre ou que j'ai pas fait assez de sport que je suis devenue diabétique. C'est juste pas de bol. Oui, il y a encore du boulot du côté des chercheurs pour comprendre pourquoi et comment ça nous arrive. Dans le corps, il y a une hormone qui s'appelle l'insuline. Elle permet de réguler le taux de sucre dans le sang. En gros, quoi que tu manges, quoi que tu fasses, le taux de sucre dans le sang varie très peu. L'insuline, quand elle fait bien son boulot, elle permet d'amener l'énergie dans les cellules qui en ont besoin. Ou alors, elle la stocke si le corps n'en a pas besoin maintenant ou qu'il y en a trop. Je vous avais dit, c'est technique. Et pour moi, ciao, bye bye, il n'y a plus d'insuline. Ouh, il y a quelqu'un ? Plus précisément, ce sont les petites cellules qui fabriquent l'insuline et qui sont situées dans mon pancréas qui ont été détruites. Les îlots de l'anguérose. Et comme trop de sucre dans le sang, ça fait plutôt des dégâts, je dois m'injecter de l'insuline tous les jours. Certains ont une pompe à insuline, c'est un petit appareil qui délivre de l'insuline en continu. Et ça ressemble à ça. Et d'autres ont des piqûres plusieurs fois par jour, au moins à chaque repas, et puis le matin et ou le soir. Ça dépend du schéma de traitement. En plus, toute la journée, il faut contrôler son taux de sucre. Pour ça, il faut faire des glycémies, des lextros, des scans, tout plein de noms différents pour dire la même chose. C'est hyper important, parce que c'est un sacré bazar. Ça bouge en permanence. En fonction de ce que tu manges, de ce que tu fais, il fait froid, il fait chaud, t'es contrarié. Bref, en plus d'être technique, le diabète, c'est un vrai numéro d'équilibre. Voilà pour les bases. Simple, basique. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a pu vous apprendre et vous faire comprendre des choses. S'il y a des choses qui n'étaient pas claires ou que vous avez encore des questions, vous n'avez qu'à nous les mettre dans les commentaires. En attendant, lâchez des pouces bleus, abonnez-vous. A la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501